Le même quotidien s'interroge hier, ce que faire, il dit, je rapporte, mais que nous arrive-t-il ou que nous est-il arrivé et que doit-on faire pour sortir de ce trou ? Il ajoute que depuis trois mois, il n'y a pas ou il n'y a que de nouvelles de la mort qui nous tombe sur la tête comme la souffrance du Sénat, en faisant bien sûr référence à l'errance des Juifs, référence donc talmudique, disons-le. Tout ce que savent faire les responsables, il parle des responsables d'Israël, c'est de promettre davantage de guerre et le prix à payer est très élevé. Où allons-nous ? Soyez patient avec moi, monsieur Hichem, et sortir du trou signifie la libération des otages, la reconstruction, la sécurité pour le sud et pour le nord, le renvoi des réservistes chez eux et tenter de mettre fin à la guerre sans que cela soit parlé. Sans cela, il ne faut plus parler de victoire dans votre guerre ni de fin de la guerre. La question qui se pose aujourd'hui, monsieur Hichem Lamissi, c'est aujourd'hui, est-ce que réellement l'antité sioniste est dans le trou ? Alors tout dépend de quel point de vue. Si le point de vue, c'est celui des enfants de Gaza, c'est surtout un désastre et un génocide en direct auquel on est en train d'assister, avec un nombre de victimes absolument phénoménal. On en est quasiment à 25 000 morts déclarées, près de 30 000 à 40 000 disparus. Donc très certainement des gens qui, sous les décombres, sont déjà décédés, une centaine de milliers de blessés, 1,7 million de déplacés ou de personnes en tout cas qui sont actuellement sans logis. Donc c'est d'abord un désastre sur toute la ligne pour les populations civiles de Gaza, donc les populations palestiniennes. Et en vérité, c'est ça le plus important. Ensuite, concernant Israël et l'armée israélienne à Gaza, ce qui est assez intéressant de constater, c'est que les autorités israéliennes, et à leur tête Nathan Yahu, ont mis en avant trois grands objectifs. C'était l'élimination du Hamas, la victoire militaire et la libération des otages. Sur le terrain, force est de constater qu'aucun des objectifs n'a été atteint. D'une, on est très très loin de l'élimination du Hamas en tant qu'entité politique, en tant que parti politique, avec toute la dimension idéologique. Et de toute façon, on ne peut pas éliminer une idée. On peut se rappeler un petit peu ce qui s'est passé lors de la révolution algérienne, où les autorités françaises disaient vouloir éliminer le FLN. Effectivement, on se rend bien compte que ça n'est jamais arrivé et que la grande majorité de la population algérienne soutenait de fait le FLN. Et même à travers un affaiblissement militaire, les populations continuaient de soutenir. Et au final, on a eu une victoire politique totale sur l'entité coloniale. La deuxième chose, c'est donc victoire militaire. Victoire militaire, on en est très très loin. Il se trouve que sur le terrain, malgré les bombardements massifs et absolument terrifiants, qui se sont abattus sur l'enclave de Gaza avec près de 30 000 bombes, il faut imaginer un peu ce que c'est, 30 000 bombes d'une tonne. C'est-à-dire qu'on a l'équivalent de 4 fois Hiroshima qui est tombé sur Gaza en trois mois. C'est absolument hallucinant. On a environ 25 000 morts déclarées. C'est-à-dire qu'on a quasiment une bombe par personne tuée. Pour vous donner un peu une idée de la densité des bombes qui se sont abattues sur Gaza et l'ampleur des destructions. C'est quelque chose d'absolument phénoménal et qui n'a été rarement vu dans aucun autre conflit. Et militairement, sur le terrain, l'armée israélienne est en état de perdre, dans le sens où les pertes de l'armée israélienne sont absolument étonnantes, extrêmement fortes. On parle d'environ 2 000 morts, plusieurs milliers de blessés. Et surtout, et c'est ça qui est le plus hallucinant, c'est le nombre de véhicules blindés, détruits par les éléments du Hamas. On ne peut pas donner de chiffres absolument exacts, mais on aurait déjà dépassé la centaine. Et ça pourrait peut-être se comptabiliser en centaines. C'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec les dernières confrontations d'Israël à Gaza ou avec des groupes palestiniens, ou même lors de la guerre de 2006 contre le Hezbollah. Donc, en l'état sur le terrain, l'armée israélienne est en train de perdre, dans le sens où, n'étant pas en capacité de gagner, c'est-à-dire qu'après trois mois d'occupation du terrain, les Israéliens ne contrôlent que certains points de Gaza, font face à des combats acharnés de la part de la résistance palestinienne, qui concerne tous les groupes palestiniens sur le terrain, et pas seulement le Hamas, parce que c'est une résistance du peuple palestinien, il faut utiliser les termes « justes ». Et ça n'a plus rien à voir avec le Hamas, c'est vraiment une lutte de libération nationale. Mais bien sur le terrain, l'armée israélienne est en train de patiner. Nous avons pu voir notamment des vidéos absolument édifiantes de soldats israéliens en train de pleurer, de pleurer et de crier à la mort. Vous les entendez même parler en ligreux, dire « au secours, on ne veut pas mourir ». Et en plus, les termes, ce sont les mêmes qu'en arabe, donc c'est assez facile à décrypter ce qu'ils sont en train de dire. Donc la réalité, c'est que la défaite aujourd'hui du point de vue militaire et politique est du côté israélien. Et puis la destruction des civils, malheureusement, elle est du côté des Palestiniens. Et c'est un sacrifice absolument insoutenable, dans le sens où on est dans des proportions qui sont absolument terrifiantes. Justement, Hicham Lahmissi, alors on dit, ou l'éditorialiste continue son article en disant que, de toute façon, les solutions qu'il a proposées, à savoir la libération des otages, à savoir la libération des prisonniers, c'est-à-dire zéro prisonnier palestinien, le fait de rendre le Nord aux Palestiniens qui ont été obligés de le quitter, assurer la sécurité. Ce sont, en fait, des solutions qui sont proposées à ces responsables sionistes pour une solution de guerre. Bernard Nahum ne fait pas un constat parce qu'il est pris de pitié pour les Palestiniens, mais c'est pour sauver Israël. Alors, en parlant de trou, justement, il dira que ce sont des solutions ou des résolutions qu'il faut prendre. Il faut être courageux. C'est cette qualité qui, justement, manque aujourd'hui aux responsables israéliens ou sionistes, si vous voulez, car, pour reprendre ces propos, lorsque vous vous trouvez dans un trou, il faut arrêter de creuser. Est-ce que vous pensez qu'on est arrivé au moment aujourd'hui où les responsables sionistes doivent arrêter de creuser ? Moi, je dois vous avouer être assez pessimiste quant à la santé mentale des dirigeants israéliens. Et j'utilise volontairement le terme santé mentale parce que la réalité du terrain, elle est édifiante. L'armée israélienne ne sera pas en mesure de gagner cette guerre, ne sera pas en mesure d'éliminer politiquement et idéologiquement le Hamas et ne sera pas en mesure de libérer les otages. Ça, c'est une évidence. Donc, on a l'impression plutôt que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est plutôt un prétexte pour une élimination maximale des populations civiles palestiniennes. Et je crois que c'est ça la réalité objective et cachée de l'action israélienne à Gaza. Qu'en réalité, l'idée de combattre le Hamas et d'élimination du Hamas n'est en réalité qu'un prétexte et que peut-être se cache-t-il derrière plutôt autre chose qui serait en fait une action génocidaire contre le peuple palestinien qui ne dit pas son mot. Et d'ailleurs, on peut regarder qu'au sein de la société israélienne, un certain nombre, alors certes minoritaires d'intellectuels ou certains politiques, on va dire pacifistes ou de gauche, condamnent et dénoncent ce qu'ils comparent à un génocide et qu'à travers toute la planète, vous avez des voix qui s'élèvent partout pour condamner ce qui sur le terrain s'apparente de plus en plus et clairement à un génocide. Parce que l'objectif réel sur le terrain, ce n'est pas l'objectif tenu par les discours. L'objectif que l'on voit sur le terrain, moi je ne vois qu'une chose, c'est l'élimination maximale des Palestiniens. La preuve, c'est que la première catégorie de population civile visée et volontairement visée par les bombardements israéliens, ce sont les enfants. Donc si vous visez volontairement les enfants, c'est qu'on est dans une logique de vouloir éliminer en fait les prochaines générations palestiniennes. Donc l'évidence, elle est là. On va même aller plus loin. On sait qu'aujourd'hui, et ça c'est un officier de l'armée israélienne qui l'a dit en off, et qui a déclaré qu'il y a plus de soldats israéliens tués que de combattants du Hamas tués. Donc ça résume un peu la situation globale. Justement, Hicham Lahmissi, est-ce normal que l'affaire des otages, par exemple, soit passée en dernier plan depuis quelque temps ? On parle de moins en moins de cette affaire. L'antité sioniste a même laissé tomber ses ressortissants. Est-ce qu'on peut en conclure que c'est le cas ? Juste pour ne pas justement répondre aux conditions de Hamas, qui est donc zéro prisonnier. Alors je crois que vous m'aviez posé la question il y a deux ou trois mois sur la question des otages. Et j'avais répondu en direct avec le plateau, il y a deux ou trois mois que les autorités israéliennes n'en avaient que faire des otages. Et effectivement, c'est vérifié. On sait aujourd'hui qu'environ un tiers des otages ont été tués par les bombardements israéliens. C'est-à-dire que les bombardements israéliens sont d'une sauvagerie telle qu'ils ont éliminé leurs propres co-nationaux, entre guillemets, si on peut parler de co-nationaux, ressortissants. Donc ça résume assez bien les choses. Moi, je pense véritablement qu'on doit aujourd'hui analyser les choses sur un ton différent. C'est-à-dire que les discours officiels israéliens, il ne faut plus en tenir compte. L'idée d'avoir un objectif, de faire la guerre au Hamas, alors certes, c'est une instrumentalisation pour faire oublier la question de la légitimité du combat palestinien et de la cause nationale palestinienne. Mais il faut comprendre qu'au-delà de ça, on a clairement une action d'élimination et d'extermination du peuple palestinien à Gaza. C'est véritablement ça l'objectif. Il faut regarder toutes les déclarations de la plupart des ministres israéliens. Donc on a affaire à un gouvernement de fou furieux, c'est-à-dire un gouvernement d'extrême droite, fascisant, raciste. Suprémaciste, qui est clairement dans une idéologie où on considère les Arabes, les Palestiniens comme des animaux et n'hésite pas à l'exprimer dans des discours. Mais on peut aussi étudier les documents stratégiques israéliens, documents rattachés à l'armée, aux grands sénuements, où on a très clairement des scénarios d'extermination des populations palestiniennes. Extermination, entendu au terme, faire partir de sa terre, quels que soient les moyens. Et on voit qu'aujourd'hui, les moyens, ce sont les bombes, donc la destruction physique. C'est la destruction de toutes les infrastructures, équipements, habitations, qui font en sorte que les Palestiniens ne peuvent plus vivre sur place. L'empoisonnement, à travers l'utilisation d'eau de mer, soi-disant pour noyer les commandos du Hamas présents dans les tunnels, et qui permettent surtout de créer une pollution qui fera en sorte que les populations civiles ne pourront plus habiter à Gaza, etc. Donc on voit que méthodiquement, tous les moyens sont utilisés pour faire partir la population de Gaza, pour rendre la vie impossible sur place. Justement, à votre avis, dans ces cas-là, puisque la guerre continue, parce que quelque part, Netanyahou, le gouvernement, lui et son gouvernement, tentent d'échapper à plusieurs affaires de corruption, notamment. Alors combien de temps encore Netanyahou se cachera-t-il derrière cette guerre pour échapper à la justice ? Netanyahou terminera sa vie en prison, et retenez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Mais ça, c'est pour des raisons propres à la société israélienne. Mais au-delà de ça, Netanyahou, c'est un idéologue. Netanyahou n'est pas le fils de n'importe qui. Son père a été un petit peu le concepteur de la jonction entre les mouvements sionistes révolutionnaires, entre guillemets, de gauche, et les mouvements religieux extrémistes juifs orthodoxes. Il faut savoir qu'à la base, un certain nombre de groupes religieux juifs étaient absolument anti-sionistes, dans le sens où, pour eux, le retour, entre guillemets, à la terre dite promise représentait en fait une violation totale de l'interdiction qui a été formulée par Dieu aux juifs de retourner sur la terre sainte avant le retour du Messie. Sachant que les populations juives ne reconnaissent pas Jésus comme étant le Messie, donc ils sont toujours en attente du Messie. Et donc avec la création de l'État d'Israël, en réalité, on a une remise en question totale des croyances fondamentales du judaïsme. Donc ce qu'a fait le père de Netanyahou, c'est celui qui a fait la jonction entre la pensée traditionnelle juive qui rejetait Israël en fait et le projet israélien. Et en ce sens, il faut bien comprendre que Netanyahou ne vient pas de n'importe où et que ce qu'il dit au-delà de la question du danger que représentent pour lui les poursuites en justice, eh bien il y croit vraiment. Il y a une dimension idéologique un petit peu eschatologique avec des croyances liées à l'idée que l'on se rapproche de la fin des temps, de la fin du monde, du Messia, un peu messianique. Le retour du Machia, du Messie. Les musulmans le présenteraient plutôt comme le retour du dégel ou les chrétiens comme j'ai dit de l'antéchrist. Eh bien, ils sont dans cette logique-là. Et ce n'est pas quelque chose qu'on peut éloigner comme ça d'un revers de main. Il faut regarder par exemple qu'aux États-Unis, vous avez ce qu'on appelle les églises évangélistes, que certains appellent l'église de nos juifs, eh bien croient fermement à l'idée que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, en Palestine, en Palestine occupée, eh bien c'est quelque chose qui relève de cette, comment dirais-je, vision d'approche de fin du monde. Donc on a quand même des gens qui dirigent, qui ont des postes à responsabilité, qui sont à moitié fous, qui sont quand même dans un espèce de délire collectif assez inquiétant et qui ont quitté le terrain de la raison. Et c'est ça qui fait peur. Par rapport à la question que vous me posiez de savoir si Israël était dans le trou allait se remettre en question, moi très sincèrement, je commence à m'inquiéter très sérieusement sur la santé mentale des dirigeants israéliens parce qu'ils croient réellement à leurs bêtises, ils croient réellement à cette vision eschatologique folle, particulièrement dangereuse. Et moi ce dont j'ai l'impression, c'est qu'ils sont prêts à aller jusqu'au bout. La seule limite, elle est physique. Si vous prenez par exemple la période de trêve de quelques jours qu'il y a eu, la trêve n'a pas eu lieu parce que les Israéliens acceptaient la trêve. C'est malheureux ce que je vais dire. La trêve a eu lieu parce que les Israéliens ont terminé intégralement leur stock de bombes et de munitions et qu'ils étaient en attente des nouveaux approvisionnements en bombes américaines. Du renfort militaire. Oui, alors Hichem Lemissi, c'est Bernard Nahoum, lui, celui qui a écrit l'article, parce qu'on va revenir comme référence, de toute façon il a fait un grand éditorial. Et là, il disait la même chose d'Ahmed Sinoir. Il disait que c'était un malade mental qu'il doute de ses facultés parce que Sinoir avait exigé la libération de ce qu'on appelle les prisonniers zéros. C'est-à-dire que si vous voulez les otages, en contrepartie, il faut libérer les jôles palestiniennes ou en tous les cas sionistes de tous les palestiniens qui y sont, y compris les petits-enfants dont on parle très peu. Oui, donc votre question, c'est ? C'est que je disais que c'était à peu près ça. Nous, on pense qu'effectivement, les dirigeants sionistes sont un peu malades dans leur conception et dans leur vision des choses, alors qu'eux, ils pensent la même chose, par exemple, de Sinoir. Vous savez, très généralement, les personnes qui sont dans une logique de déni ont tendance à effectuer une espèce de projection sur autrui. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsqu'ils parlent des palestiniens ou des dirigeants palestiniens, dont le positionnement est clair, le positionnement palestinien est très clair. Ils ont un territoire qu'ils souhaitent défendre, qu'ils souhaitent libérer, et un degré d'acceptation du sacrifice qui se mesurent à la mesure de ce qu'ils sont en capacité de résister. C'est ça, la réalité. Mais du côté israélien, aujourd'hui, les Israéliens ne sont pas confrontés, en réalité, à une guerre, entre guillemets, existentielle. Mais les dirigeants israéliens d'extrême droite actuelles veulent analyser les choses comme relevant d'une question existentielle pour Israël, ce qui leur permet de légitimer les pires abominations, les pires destructions, les pires massacres, et surtout se convaincre de l'idée qu'ils sont en capacité d'aller jusqu'au bout. Alors que la réalité du terrain, c'est qu'aujourd'hui, les pertes militaires israéliennes sont très importantes. En termes d'image, c'est un désastre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Israël est vilipendé absolument partout dans le monde, même dans le grand bastion américain qui a toujours été favorable, très favorablement positif à l'égard d'Israël. Aujourd'hui, on a un basculement de l'opinion publique américaine avec une majorité de jeunes qui soutiennent très majoritairement la cause palestinienne, mais à la lecture de récents sondages qui sont absolument édifiants, vous avez la majorité des moins de 25 ans aux États-Unis qui disent soutenir à 90%. Écoutez bien, le Hamas, il ne parle même pas de la Palestine, il parle du Hamas. C'est quelque chose d'absolument révolutionnaire et j'ai jamais vu ce qui est en train de se passer aujourd'hui au sein de l'opinion publique américaine. Vous avez la majorité de l'électorat démocrate américain qui soutient la cause palestinienne, c'est quelque chose d'absolument jamais vu, et on assiste aujourd'hui aux États-Unis à un grand mouvement pacifiste qui est même beaucoup plus puissant que ce qu'a été le mouvement de soutien au peuple vietnamien lors de la guerre du Vietnam dans les années 70. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel, nouveau, qui a été permis par les réseaux sociaux et qui remet en cause en fait tout ce que l'on a vu dans les années précédentes. Et ça, c'est quelque chose que les autorités israéliennes ne sont pas en mesure d'analyser correctement et qui aura des conséquences sur le long terme. Oui. Alors, il y a aussi un aspect, dernièrement, de plus en plus, on a commencé à échafauder des plans pour les Palestiniens éventuellement, pour un transfert éventuel. Peut-être que c'est, pour certains, inadmissible ou inimaginable, mais en tous les cas, le plan prend de plus en plus de l'ampleur. Le roi de Jordanie s'est envolé pour le Rwanda, une visite officielle. Peut-on faire des liens avec ces fameux plans de transfert des Palestiniens en Afrique, comme évoqué d'ailleurs par les médiationnistes qui ont été reliés par certains médias européens ? Est-ce qu'il y a un lien à faire entre ce voyage et la visite de Blinken qui était en tournée et qui est effectivement où il a eu escale, justement, en Jordanie ? Alors, il y a clairement du côté israélien et notamment du côté des milieux d'extrême droite suprémaciste israélien, une volonté de règlement définitif de la question palestinienne à travers l'expulsion définitive des Palestiniens, l'extermination ou en tout cas une réduction drastique de la présence palestinienne dans les territoires, entre guillemets, Israël-Palestine, pour reprendre la réalité géographique du moment. Ça, c'est un fait. Qu'il y ait eu des tentatives d'expulsion des Palestiniens à travers des négociations avec des dirigeants et des gouvernements étrangers, c'est le cas, puisqu'on l'a appris à travers la presse égyptienne, on a appris assez récemment que les gouvernements américains, certains pays européens, avaient tenté de négocier avec l'Égypte l'accueil de plusieurs centaines de milliers de Palestiniens contre une réduction de la dette égyptienne de 10 à 30 milliards de dollars. Donc ça, c'est quelque chose qui est confirmé, qui est connu. Et on a appris à travers un certain nombre de quotidiens des presses africaines, et notamment du Congo démocratique, qu'il y a eu un plan, en tout cas des discussions, pour permettre, entre guillemets, l'accueil de réfugiés palestiniens, notamment au Congo démocratique. Vous parlez éventuellement du Rwanda. Du Rwanda, oui, effectivement. Et du Tchad. La présence du roi de Jordanie au Rwanda, à Kigali, aujourd'hui, je crois, et hier, peut interroger, c'est-à-dire que le timing est surprenant. Cependant, j'aimerais juste relativiser un point, c'est que Paul Kagame, le président de Rwanda, a déjà visité la Jordanie à deux ou trois reprises. Il y a déjà eu, en fait, un certain nombre de partenariats économiques, alors qu'il semble interrogateur, dans le sens où la Jordanie n'est pas forcément un acteur important en Afrique, loin de là, et le Rwanda est un petit pays. Donc, ça interpelle un petit peu. Mais il semblerait qu'il y ait une relation particulière qui s'est névouée entre le Rwanda et la Jordanie. Alors, c'est vrai qu'il y a un élément qui les relie aux accords d'Abraham. Donc, peut-être qu'il y a eu des négociations secrètes ou cachées sur la question d'accueil de réfugiés palestiniens au Rwanda. C'est possible, mais je ne suis pas en mesure de vous le confirmer. Ça fait que c'est une drôle de coïncidence et que ça laisse très peu de place au hasard, ces coïncidences d'un seul coup, dans un timing assez court. La question qui se pose désormais, c'est est-ce que les Palestiniens ont un droit de regard sur leur propre autonomie ? Est-ce que vous pensez, en quelques termes, que cette histoire de transfert va réellement se faire ? Aujourd'hui, de toute façon, on le leur interdit, puisqu'on est en train de discuter et négocier pour eux ce que devraient être les futures, entre guillemets, les autorités de Gaza, par qui Gaza doit être gérée. Donc déjà, on ne reconnaît pas le droit à l'autodétermination des Palestiniens à se gérer par eux-mêmes. Déjà, c'est problématique. Mais au-delà de ça, ce qu'il faut regarder, c'est que si on s'intéresse aux accords d'Abraham, qui sont un petit peu la tentative de rapprochement entre les pays arabes de la région et Israël, il faut voir que dès le départ, la question palestinienne a été totalement évacuée et n'a jamais été présentée comme un préalable à la normalisation des relations entre Israël et les pays arabes. Et donc, ça, c'est problématique. Et c'est peut-être ce qui est expliqué, c'est peut-être ce qui est à l'origine de l'explication de ce qui s'est passé le 7 octobre et des semaines qui ont suivi. Merci beaucoup, Hichem Lamissi. Je vous rappelle que vous êtes analyste géopolitique, que vous êtes secrétaire du GIPRI, l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. Je vous remercie de nous avoir éclairés. Et je vous rappelle que demain, l'échiquier international se penchera sur pour eux.